Coche-nous, le saucisson au bon goût depuis 1971 vous présente Sud Radio Y'a pas d'âge, Catherine Bulli, David Arthur Bonjour à tous, bienvenue dans Y'a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 13h avec plein de nouvelles chroniques chaque semaine, des conseils, des astuces, nous ce qu'on veut avec David c'est vous, faciliter la vie. Alors aujourd'hui David ? Et bien aujourd'hui Y'a pas d'âge pour oser en parler de la sexualité après 70 ans Alors ce n'est pas parce que j'ai 70 ans et que j'aime le sexe que je suis un vieux pervers ou une perverse Y'a pas d'âge pour avoir une peau bien hydratée, crème de jour, crème de nuit, comment s'y retrouver ? Et sont-elles complémentaires ? Y'a pas d'âge pour s'occuper de son animal, un deuil perturbe toute une famille Votre animal lui aussi souffre de la perte d'un proche, comment l'aider ? On vous donne toutes les solutions Y'a pas d'âge pour s'informer, comment connaître son biorhythme pour profiter d'un sommeil plus réparateur Y'a pas d'âge pour s'évader, vous avez un peu de temps libre et vous voulez vous offrir un joli voyage ? Et bien nous vous emmenons en Californie cette semaine et on vous garantit que le dépaysement est total Y'a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre les agressions verbales et physiques dont souffrent beaucoup de cabinets dentaires un peu partout en France Et l'invité qui ne fait pas son âge est cette semaine la rayonnante Véronique Jeannot qui nous fera découvrir son nouveau livre, une invitation à s'ouvrir pleinement au monde Et nous vous ferons découvrir notre coup de coeur de la semaine, un spectacle pétillant, lampiafé avec Christelle Cholet avec des tubes d'Edith Piaf et surtout beaucoup beaucoup d'humour Y'a pas d'âge pour oser en parler de la sexualité après 70 ans Alors vous nous écoutez, vous avez plus de 70 ans et votre libido ne s'est jamais aussi bien porté Et bien restez avec nous et dans le cas contraire restez aussi Vous aimez le sexe et il vous le rend bien en vous donnant des ailes Ce n'est pas parce que j'ai 70 ans et que j'aime le sexe que je suis un vieux pervers ou une hystérique Mais qui a dit ça ? Mais non, c'est pour reprendre des termes On aborde un sujet tabou aujourd'hui, il faut vraiment le dire La sexualité très active de nos aînés, ça peut déranger Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur Céline Candillier qui est sexologue à Charbonnières-les-Bains Bonjour docteur Candillier Bonjour Alors docteur, y a-t-il des mythes ou des idées préconçues sur la sexualité des seigneurs que vous aimeriez bousculer, même si ça peut choquer ? Ah mais alors des stéréotypes sur la sexualité des seigneurs, il y en a plein Alors le premier qui arrive toujours c'est, on est âgé, on n'a plus de libido Donc ça c'est complètement faux D'une personne à l'autre, effectivement ça change Et ce qui fait qu'on a moins de libido, c'est l'autocensure qui est en lien avec la société Ensuite, la deuxième, et c'est ce que vous disiez, les seigneurs ne sont pas sexuellement actifs Ça c'est faux Nombre de seigneurs ont des relations sexuelles et ils en sont satisfaits Tout ce qu'il faut c'est effectivement adapter sa sexualité L'autre chose qu'on peut aussi, qui est les préjugés qui courent beaucoup sont les seigneurs ne peuvent pas avoir de relations sexuelles satisfaisantes Et en fait ça c'est complètement faux Voilà, puisque effectivement pour avoir une sexualité satisfaisante, il suffit de l'adapter encore une fois La dernière chose qui est importante et sur laquelle j'insiste c'est que les problèmes de santé liés à l'âge rendent la sexualité impossible Et là c'est complètement faux Il y a plein de solutions pour avoir, continuer à avoir une sexualité même si on a des problèmes de santé Et en plus c'est bon pour le moral, donc forcément ça aide Est-ce qu'avec l'âge, on a, c'est vrai, peut-être une meilleure appréciation des plaisirs de la vie donc peut-être même dans sa sexualité finalement ? Alors effectivement, et la clé elle réside dans l'acceptation de son corps vieillissant Parce que ok, ça fait plaisir à personne, que son corps vieillisse, qu'on se change, qu'on se voit riser Mais à partir du moment où on se dit, ben je suis ok avec mon corps je continue à l'aimer parce qu'il peut m'apporter des choses, là on peut y aller Et notamment chez la femme, une fois qu'elle a accepté effectivement ce passage après la ménopause puisque la ménopause est vue négativement par la société et bien effectivement elle peut se lâcher davantage parce qu'il n'y a pas de risque de grossesse parce qu'il n'y a plus les enfants à s'occuper parce qu'il n'y a plus ceci ou cela et de la même façon, une fois que l'homme a compris qu'il peut avoir effectivement des orgasmes sans éjaculation, parce que quand on est senior, c'est comme ça que ça se passe dans la réalité et bien tout va mieux en fait Et alors justement, quand l'un des deux veut s'éclater et que l'autre est un peu rouillé comment on fait pour que ça colle entre nous ? Alors moi j'aime bien la prévention D'abord, je vais dire, pour ne pas être rouillé, le mieux est de ne pas s'arrêter Oui, ça on est d'accord Effectivement, voilà Mais sinon, après, il y a plusieurs choses Après 60 ans, il faut se dire, on arrête les non-dits Il n'y a pas de sexe en lubrissant chez la femme et il n'y a pas besoin d'un pénis bien dur pour passer un bon moment au lit Donc si vous êtes rouillé mécaniquement c'est-à-dire si le corps, effectivement, on a de l'arthrose, des choses comme ça il faut savoir qu'effectivement, il y a des positions qui peuvent être plus confortables en fonction des pathologies dont on souffre Et si on est rouillé psychiquement, ce qu'il faut, c'est commencer à oser parler de sexe Alors pas entre la foire et le tromage mais effectivement, donner des rendez-vous de couple pour parler de ça et faire des massages pour découvrir les zones nérogènes de chacun Parce qu'en vieillissant, le toucher est de plus en plus important Et par exemple, avant, on allait directement droit au bus quand on est le plus jeune Et peut-être que quand on est vieux, il faut faire différent Et peut-être qu'on va découvrir qu'effectivement, les hommes aiment bien C'est prouvé scientifiquement, elle les caresse au niveau des mains Les femmes, c'est plutôt entre les cuisses Il peut y avoir les oreilles, les homoplates Il faut aller tester tout ça, en fait C'est ce que vous dites à vos patients lorsqu'ils viennent vous voir pour aborder ces sujets, finalement Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils assument pleinement cette sexualité quel que soit leur âge, pour qu'ils se sentent épanouis ? Voilà, alors ce que je dis, je dis d'abord il faut prendre soin de son sexe et muscler son périnée parce que les organes génitaux, c'est un peu des organes de deuxième zone et personne n'en parle alors qu'il faut en prendre soin Ça, c'est la première chose La deuxième chose, c'est qu'il faut gérer ses attentes C'est-à-dire que le sexe jeune n'est pas meilleur que le sexe vieux Il est différent Que le sexe spontané, c'est surfait C'est-à-dire que quand on se rappelle qu'on disait qu'on était jeune, effectivement tout allait bien, tout allait vite mais c'est pas vrai parce que quand vous êtes jeune vous avez un peu d'appréhension vous regardez comment vous allez mettre vos sous-vêtements est-ce que comment vous allez vous habiller pour plaire à l'autre les choses comme ça Donc ça, il faut arrêter Il faut arrêter aussi de faire une fixation sur les orgasmes parce que j'ai envie de dire l'orgasme, en fait, il faut savoir quand même que ce n'est qu'un réflexe Et moi, je le compare un peu au dessert à la fin d'un repas Le dessert, il peut être mémorable ou pas mais c'est pas pour cela qu'il gâche tout le repas, en fait Ça, c'est important Ça, c'est intéressant comme notion Les deux choses ensuite, c'est pratiquer régulièrement parce qu'effectivement c'est comme la course à pied plus vous avez de relations sexuelles plus vos organes génitaux seront en forme c'est assez clair et qu'il faut parler de sexe Alors, bien sûr, effectivement quand je dis de parler de sexe c'est-à-dire que les couples timides, c'est pas évident mais les couples qui arrivent à parler de leurs problèmes de leur constipation, leur fatigue les autres conséquences liées à l'âge ils peuvent aussi parler de sexualité et de ce qui est difficile dans la sexualité maintenant qu'ils sont plus vieux et surtout, il ne faut pas avoir peur du plaisir Alors, pour les auditeurs qui souhaitent approfondir ce sujet ou retrouver une libido ou compléter leur libido active comment ils font pour pouvoir trouver des renseignements ? Quelles ressources ou conseils vous pourriez leur recommander ? Alors, moi, effectivement je vais vous parler de ma plateforme qui est Always Valentine où effectivement, ils retrouvent un espace sécurisé où on peut parler d'intimité et de sexualité seul ou en couple sans dévoiler son identité si on ne souhaite pas en mettant un pseudo où on retrouve effectivement de l'éducation ça, je pense que c'est important l'éducation parce que, par exemple, on n'imagine pas qu'il est important d'alimenter son théâtre érotique et pouvoir parler de ses fantasmes il est important, effectivement par exemple, de développer d'autres sens quand on est jeune j'ai un exemple très flagrant quand on est jeune effectivement, on aime bien regarder le corps de l'autre moi, j'ai un couple en fait, ils disent maintenant quand on a des relations sexuelles on n'aime pas trop regarder notre corps vieillissant donc on éteint la lumière et après, on se rapproche l'un contre l'autre et c'est merveilleux quand on est dans le pot à pot mais d'abord, on ne se regarde pas donc on éteint la lumière et c'est pour ça que je disais qu'on peut aussi aller voir par exemple, nous, on va créer des podcasts érotiques spécifiques aux seniors qui permettront effectivement d'aller découvrir et alimenter son théâtre érotique autrement que par ce qu'on avait imaginé quand on était plus jeune par la vue c'est-à-dire qu'avec l'écoute l'ouïe et lier en fait avec l'hypnose pour pouvoir effectivement lâcher prise moi je retiens deux choses libérer la parole libérer le toucher et plus on fait plus on a envie finalement et bien écoutez merci beaucoup merci beaucoup docteur Candillier pour toutes ces belles paroles et ces conseils et comme vient de le dire Catherine ne passez pas à côté d'une vie sexuelle épanouie ça donne des ailes et c'est bon pour la santé et le moral absolument au revoir au revoir docteur nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant il n'y a pas d'âge pour être en forme est-ce important de mettre une crème de nuit pour avoir une peau bien hydratée belle pulpée crème de jour crème de nuit allez on vous dit tout cochez-nous le saucisson au bon goût depuis 1971 vous présente Sud Radio il n'y a pas d'âge bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans il n'y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio dans un instant il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son animal et de la question du deuil de l'animal et du deuil mais tout de suite dans il n'y a pas d'âge pour être en forme Catherine vous allez nous parler de crème de jour ou crème de nuit est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre vous moquez pas parce que vous savez que beaucoup d'hommes de toujours appliquent des crèmes donc ne rigolez pas et en effet crème de jour et crème de nuit sont complémentaires elles ont chacune une mission différente et Ariane Golden notre spécialiste beauté va nous expliquer pourquoi il est important de favoriser les deux n'est-ce pas Ariane ? oui bonjour à tous et justement surtout à partir de 35-40 ans il faut une crème de jour et une crème de nuit pourquoi ? parce que ces deux crèmes n'ont pas la même action elles sont vraiment complémentaires la crème de jour en gros a un rôle de protection et la crème de nuit un rôle de régénération et elle nourrit elle nourrit plus que celle du jour ? oui alors revenons sur la crème du jour justement Ariane est-ce que toutes les marques toutes les marques proposent une crème de jour mais comment on fait pour bien la choisir ? c'est quoi le petit truc ? oui parce qu'en fait la crème de jour elle va protéger tout au long de la journée les régressions extérieures que ce soit le froid le dessèchement la pollution et aussi la lumière bleue tout ça va abîmer la peau et la févélire donc la crème de jour elle va faire écran c'est comme un vêtement cosmétique alors si vous n'avez pas de problème particulier le mieux c'est de vous prenez pas la tête vous la prenez dans une gamme anti-âge une crème de jour dans une gamme anti-âge qui est à la fois raffermissante protectrice hydratante et puis si vous avez vraiment un problème à ce moment-là vous prenez une crème de jour dans une gamme peau sensible ou peau très sèche ou spécial ride donc là on est plutôt Uriage La Roche-Posay ou Aven par exemple ? toutes les marques même les marques en parfumerie même les marques en grande surface vous en trouvez partout partout à tous les prix Alors si la crème de jour protège la peau toute la journée des différentes agressions la nuit qu'est-ce qu'elle fait ? Elle répare ? Voilà elle répare elle est indispensable parce que la nuit votre peau travaille à fond pendant votre sommeil pour réparer les dégâts de la journée et donc pour se régénérer c'est pour ça qu'il faut lui donner tout ce qu'il faut c'est pour ça qu'elle est on dit qu'elle est nourrissante parce que c'est la nuit que les cellules de la peau se renouvellent plus précisément on sait que l'efficacité des actifs de la crème est boostée entre 23h et 4h du matin quand la circulation cutanée maximale et en fait c'est à 1h du matin que les cellules se multiplient le plus donc si vous voulez à ce moment-là il faut que la peau elle ait de quoi pouvoir se régénérer et fabriquer et c'est là où la crème de nuit lui apporte tout ce dont elle a besoin alors honnêtement Ariane est-ce que le prix a quelque chose à avoir dans l'affaire est-ce qu'on a besoin de mettre beaucoup d'argent dans une crème de jour ou dans une crème de nuit d'ailleurs écoutez c'est vraiment ça dépend il y a des gens qui aiment les produits de luxe il y en a d'autres qui préfèrent la pharmacie ça dépend de ce qu'on aime mais en fait une crème de jour c'est une crème de jour il faut qu'elle protège toutes les crèmes de jour protègent l'important c'est pas tellement le prix c'est d'en mettre tous les jours voilà la régularité et alors au-delà du choix des crèmes est-ce qu'il y a un geste ou des micro-massages des choses à faire des actions pour optimiser justement l'action des crèmes oui alors il faut toujours appliquer une crème sur une peau propre et bien démaquillée je vous explique pourquoi parce que si vous avez des petites pollutions des petites saletés sur la peau si vous mettez la crème par dessus vous collez ces petits résidus restent collés à la peau donc vous nettoyez bien ça c'est une chose indispensable la peau propre bien démaquillée et ensuite vous l'appliquez en massant c'est pour activer la micro-circulation alors pour la crème de nuit vous avez bien compris il faut mieux dormir parce que si vous faites la brung toute la nuit la peau va chercher à se protéger en priorité et elle ne va pas se régénérer et donc c'est pour ça que vous avez mauvaise mise le lendemain matin c'est pour ça que ce n'est pas la peine que David mettre des crèmes de nuit ça ne sert à rien il se couche tous les jours à 3h du matin il se couche toutes les nuits voilà c'est ça merci Ariane merci pour tous ces renseignements et maintenant David vous allez nous dire comment aider son animal à faire face à un deuil car nos animaux figurez-vous bien sûr qu'ils souffrent aussi Sud Radio il n'y a pas d'âge en effet Catherine il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son animal nous sommes près d'un français sur deux figurez-vous à vivre avec un animal de compagnie et bien que se passe-t-il pour lui quand il y a un décès au sein de la cellule familiale comment il va réagir comment nos animaux ont besoin de faire leur deuil c'est la question qu'on va avoir aujourd'hui avec Laetitia Barlerin notre vétérinaire maison et à Paris absolument bonjour Laetitia oui bonjour David bonjour Catherine bonjour alors Laetitia les animaux comprennent-ils vraiment le concept du deuil ou alors est-ce qu'ils ressentent est-ce qu'ils ressentent vraiment de la peine ou comme nous on la ressent ou est-ce que leurs comportements sont seulement finalement l'objet de nos interprétations alors c'est une grande question vous savez le concept de mort de mortalité ça fait débat pour les animaux chez les éthologues et les autres spécialistes du comportement animalier on ne sait pas trop si vraiment ils ont conscience de la mort on le pense pour les éléphants on le pense pour les grands singes et encore on se demande concernant nos chais et nos chiens alors je ne pense pas qu'ils aient conscience de la mort en tant qu'elle comme nous on la philosophe en revanche ils ont conscience de l'absence et en plus ils ont comme je disais comme je dis souvent une double peine ils ont la peine d'avoir l'absence d'un être qu'ils connaissent avec lequel ils vivent et qui n'est plus là enfin qui n'est plus dans la maison qui n'est plus avec eux ils le cherchent et ils ont aussi la peine de sentir chez nous une peine justement de sentir nos émotions c'est à dire que quand on perd un autre animal ou une personne dans notre famille on est très peiné et vous savez que nos animaux sont des éponges à émotions donc ils ressentent notre peine notre désespoir et ils angoissent et ils deviennent anxieux en tout cas c'est vrai qu'ils peuvent Mais il y a des signes Laetitia il y a des signes qui peuvent nous avertir de la souffrance d'un animal Oui bien sûr alors c'est son changement de comportement tout simplement c'est à dire que c'est un animal qui ne veut plus jouer qui n'a plus de goût pour sortir qui n'a plus de goût pour manger même qui reste dans son coin qui reste dormir et qui a l'air vraiment malheureux vous savez quand on connait bien son animal on voit quand il a la face triste les yeux un peu pleureurs à nous regarder mais le regard vide et ça c'est vraiment typique d'un animal qui souffre moralement qui souffre de l'absence alors il peut y avoir aussi des animaux qui cherchent l'individu qui est mort dans la maison ou qui sont un peu excités à ne plus savoir quoi faire et puis bien souvent après ben voilà il y a ce fait de se relâcher et de n'avoir de goût à rien Alors comment on peut l'aider justement dans cette période où il n'a goût à rien Alors justement il faut comme il y a une absence il faut combler cette absence quelque part ou au moins le distraire c'est à dire que Il faut s'occuper de lui davantage alors Il faut s'occuper de lui davantage alors pas forcément le prendre avec soi pour pleurer vous voyez mais le faire jouer enfin essayer de le faire jouer le sortir lui parler régulièrement avec joie même si on se force à être joyeux le caresser c'est souvent lui montrer qu'on est là sans forcément trop le forcer bien entendu mais avant essayer de le distraire et puis si vraiment vous voyez que tout ce que vous faites ça ne change rien son comportement et que ça s'aggrave il faut en parler à votre vétérinaire parce qu'on a aussi les moyens même médicamenteux pour l'aider à passer cette période de deuil Il y a un temps à peu près comme nous les humains on sait qu'il faut parfois quelques mois parfois même plus est-ce que pour les animaux c'est pareil il y a un temps ? Alors il n'y a pas vraiment de temps alors moi je dirais selon mon expérience que plus l'animal est âgé plus il a du mal à s'en remettre plus il a du mal à supporter cette absence parce qu'en fin de compte l'absence qu'est-ce que c'est ? C'est que vous savez tous les animaux ont des rituels et ils ont des rituels même avec les personnes mais aussi avec les autres animaux avec lesquels ils vivent et c'est la fin de ces rituels le fait de plus avoir de repères de repères dans le temps dans les horaires de repères aussi dans l'espace de repères dans leurs activités qui les déboussolent et c'est pour ça qu'il faut leur redonner des repères leur redonner d'autres rituels Merci beaucoup Laetitia Barlerain d'avoir été avec nous et de nous avoir donné ces conseils Mais c'est intéressant Mais oui et nous sommes ensemble Catherine jusqu'à 13h et dans un instant il n'y a pas d'âge pour s'informer à Rive pour vous apprendre à mieux connaître votre biorythme Pourquoi ? Pour avoir un meilleur sommeil réparateur et c'est primordial pour vivre longtemps il paraît Et ensuite on va s'évader nous allons partir pour la Californie mon cher David Cochez-nous Le saucisson au bon goût depuis 1971 vous présente Sud Radio il n'y a pas d'âge Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Il n'y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio Dans un instant il n'y a pas d'âge pour s'évader Si vous avez un peu de temps libre et que vous voulez vous offrir un joli voyage et bien restez avec nous on vous emmène David en Californie dépaysement 40 Et puis après vous découvrirez notre coup de coeur la pétillante Christelle Cholet qui se produit sur scène dans un spectacle explosif qui rend aussi un hommage vibrant et émouvant à Edith Piaf Mais tout de suite Catherine il n'y a pas d'âge pour s'informer Alors David je vous pose une question vous êtes plutôt du soir ou du matin ? Ah plutôt du matin Et bien vous vous réveillez avant que le réveil ne sonne ? Non Non ? Bah écoutez 40% de la population est plutôt du matin 30% veille tard et se sent bien le soir mais qu'en est-il de la qualité de votre sommeil ? Le cycle du sommeil passe par différentes étapes entre l'endormissement le sommeil paradoxal où vous rêvez il y a différentes étapes et c'est dans le sommeil profond que l'on est censé récupérer de sa fatigue physique Professeur Steven Lorreis bonjour 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 Alors professeur Lorreis vous avez écrit un livre passionnant sur le sommeil qui s'appelle Le sommeil c'est bon pour le cerveau est-ce qu'on passe tous par ce cycle profond qui permet vraiment de récupérer ? Et bien Catherine je vous le souhaite parce qu'en effet le sommeil c'est bon pour le cerveau on a besoin de ces différentes phases et lors de ce sommeil profond déjà les enfants vont grandir c'est ce que je leur dis et c'est leur motif pour aller se coucher c'est leur mode de croissance mais il y a aussi le système glymphatique alors c'est quoi ce système glymphatique ? C'est un sort d'auto-nettoyage les produits toxiques on va les éliminer et ça nous protège ça a été démontré contre une série de maladies neurologiques comme la démence et même la dépression Ah oui ? Alors docteur parfois on se réveille le matin en ayant l'impression de ne pas avoir vraiment dormi ou assez dormi alors qu'en définitif on a dormi le même nombre d'heures que la veille est-ce que enfin quelles peuvent en être les causes ? Alors c'est pas juste la durée comme vous dites David il y a aussi la qualité et peut-être je ronfle ou même des apnées de sommeil qui ont vraiment une prise en charge spécifique où il y a les jambes sans repos où je peux avoir mal où je peux ruminer il y a cette interaction complexe mais réelle entre mon rationnel conscient l'inconscient et donc ces réveils ce n'est pas l'idéal pour un bon sommeil réparateur donc si c'est le cas dans le livre je propose comme ça des questions pour apprécier la qualité de votre sommeil parlez-en à votre médecin parce que c'est important d'investir dans un bon sommeil Est-ce qu'il y a des techniques professeur Lorès pour mieux connaître notre propre biologie interne en fait parce que parfois on est plus reposé après une mini-sieste de 10 minutes qu'après plusieurs heures de sommeil donc comment on peut faire pour savoir quel est le meilleur nombre d'heures pour nous C'est 8 heures pour la grande majorité de nous ceux qui peuvent vraiment bien fonctionner et vieillir avec 4-5 heures c'est extrêmement rare et déterminé au niveau génétique il y a maintenant des applications qui permettent un peu comme faire nos 10 000 pas donc c'est wearables moi je trouve que c'est une bonne possibilité de donner un rôle plus central actif aux citoyens d'autres vont devenir encore plus nerveux mais c'est pas mal on les a vérifiés validés dans notre labo et ça devient plus performant ça donne des bons conseils ces applications et c'est de moins en moins cher donc l'idée c'est juste de vous motiver que le sommeil ce n'est pas une perte de temps et donc l'idée même qu'on dort moins quand on vieillit maintenant c'est plutôt l'inverse on comprend que peut-être qu'on vieillit moins bien parce qu'on dort moins bien et donc identifier les causes et les remédier c'est vraiment le message du livre alors justement à l'instant vous parlez professeur des écrans puisque vous parliez d'application toute la journée on est sollicité par des écrans avec la lumière bleue comment on doit gérer justement cette lumière bleue et cette exposition par rapport à notre temps de repos ou par rapport à notre sommeil pour que ces derniers soient efficaces très bonne question on passe beaucoup de temps derrière des écrans ça va initier la production de la mélatonie hormone du sommeil donc pas faire ça tard le soir dans la chambre à coucher il faut juste y aller pour dormir ou faire l'amour mais pas prendre ces tablettes qui sont en plus excitants et qui vont donc ne pas permettre au corps de retrouver un bon sommeil donc il y a tout un rituel les habitudes de vie aussi ce qu'on fait la journée qui vont impacter la qualité de notre sommeil donc on arrête les écrans une heure ou deux heures avant d'éteindre oui idéalement on fait ce qu'on peut mais quelques heures avant on remplace par des filtres on remplace par la méditation on essaye de faire des respirations ça c'est l'autre livre la méditation c'est bon pour le cerveau quand vous ruminez là le soir et que vous pensez aux factures qu'il faut encore payer c'est très puissant ce cercle vicieux qui peut nous rendre anxieux et insomniaque et puis si on ne dort pas bien bien sûr de ce stress émotionnel qui change carrément aussi le cerveau et donc la bonne nouvelle c'est que on peut y travailler et c'est vrai que la méditation ou d'autres techniques l'auto-hypnose vont contrairement à une pilule vraiment nous permettre de mieux dormir bon bah écoutez merci professeur merci beaucoup on retrouve tous vos conseils dans le livre le sommeil c'est bon pour le cerveau aux éditions Odile Jacob voilà et maintenant Catherine pour bien dormir vous allez nous emmener en voyage absolument si vous avez un petit peu de temps libre ou si vous voulez justement vous aérer la tête vous allez en Californie c'est pas Laurence Leroy qui va dire le contraire bonjour Laurence bonjour Catherine bonjour alors vous êtes la spécialiste de la Californie pour un vaste voyage si nous voulons partir en Californie vous commenceriez par quelle visite quelle destination une grande ville ouais je commencerais par une grande ville et je commencerais par San Francisco alors pourquoi San Francisco San Francisco parce que c'est une ville qui est à la à l'image des Etats-Unis c'est à dire la grandeur la démesure en même temps c'est une ville qui est très étendue très pavillonnaire et du coup on a plaisir à flâner à se balader dans cette ville et tout me rappelle plein de films que j'ai vus donc j'avoue que j'adore cette ville Bullitt par exemple avec Steve McQueen ouais alors moi j'ai Bullitt en tête j'ai Madame Doubtfire pour ses superbes maisons peintes The Rock alors moi j'ai adoré parce que c'est Alcatraz et tout ça c'est que ouais il y a un bon esprit il y a un ouais j'ai ressenti plein de bonnes vibrations sur cette ville good vibes comme on dit yes bon Laurence qu'est-ce qu'on doit faire quand on a envie de passer des vacances comme un américain est-ce qu'on prend un mobilhome est-ce qu'on part sillonner la Californie voilà je veux vraiment passer des vacances en immersion comme le ferait un américain qu'est-ce que vous me conseillez alors comme on était sur San Francisco moi je dirais que je prends pas de voiture je reste un peu là-bas et à ce moment-là je fais comme je prends un vélo je vais me balader dans le Présidio le parc est juste au sud du Golden Gate et là je profite du bon air du bon esprit j'irai j'irai flâner pour aller boire un café chez Phil's Coffee parce que c'est là où pour moi il y a les meilleurs cafés et notamment les meilleurs cappuccinos moi j'ai eu la chance au détour de mon arrivée c'était en arrivant sur San Francisco j'étais dans ma voiture parce que je voulais profiter de visiter en voiture sur la région et la Californie et là je me suis retrouvée avec à la radio une personne qui parlait en américain je comprenais pas tout mais qui disait qu'il y avait un concert et je me suis retrouvée à aller voir le soir même le concert de Scorpion à l'aréna de San José pas mal j'ai vécu un truc assez dingue avec tous ces américains qui étaient là pour profiter de ce concert j'ai fait comme eux je suis allée voir aussi un match de football américain et là une ambiance de dingue en fait ils partent à la journée avec leur sac leur course il y a plein de petites possibilités d'acheter la grillade la saucisse juste avant de rentrer et puis le spectacle il est autant dans le stade que dans les gradins les enfants les petits les grands-parents ils viennent avec leurs instruments de musique c'est la fête c'est vraiment une sortie familiale et j'ai trouvé ça fantastique d'accord c'est des américains en fait ils vivent des moments incroyables ouais alors si on a envie de nature et d'espace que fait-on ? le lac Tao qu'est-ce qu'on fait ? ouais alors il y a plein de parcs sur la Californie entre Yosemite et des vallées il y a de quoi faire mais moi j'ai adoré le lac Tao là c'est pareil je suis partie en voiture et j'hésitais qu'est-ce que je fais ? je prends un hôtel pas un hôtel une loque et finalement j'ai fait du camping et là pareil une sensation dingue parce qu'on est situé au lac Tao c'est juste à côté de San Francisco donc on est quoi à 2-3 heures de route et on est niché au milieu des montagnes de la Sierra Nevada et là on peut tout faire et le réveil est magique et le réveil il est dingue et surtout quand on vous dit la veille mettez toutes vos affaires dans des grandes cantines en fer parce que nos amis les ours sont pas loin ça c'est super et c'est vrai écoutez Laurence merci beaucoup d'avoir été avec nous évidemment il y a aussi Sea World Universal Disney World pour tous les grands-parents qui voudraient emmener leurs petits-enfants merci beaucoup merci beaucoup Laurence et à très vite pour d'autres aventures alors maintenant Catherine vous avez eu un coup de coeur et vous voulez le partager avec nous et c'est un spectacle je crois de Christelle Cholet absolument qui s'appelle L'Empiafé au théâtre de la Tour Eiffel à Paris c'est de One Woman Show où Christelle Cholet rend hommage à Edith Piaf en reprenant ses plus grands succès alors c'est une magnifique façon de célébrer le 60e anniversaire de la disparition de Piaf et Christelle Cholet offre un spectacle où se mêle humour rire quand elle débarque en short avec son ciré jaune et son casque de scooter mais c'est aussi beaucoup beaucoup d'émotions c'est un spectacle qui fait du bien surtout en ce moment et en plus Christelle Cholet est une chanteuse dotée d'une voix incroyable elle chante Piaf avec beaucoup d'aisance et quand elle a démarré l'hymne à l'amour ou mon dieu je vous assure David j'avais les larmes aux yeux parce que lorsqu'elle chante elle donne absolument tout c'est une artiste bienveillante avec son public très généreuse et en sortant on se sent bien à écouter c'est un spectacle à ne pas rater si vous ne passez pas par Paris elle sera avec son nouveau spectacle en tournée c'est à voir absolument et bien écoutez on va y aller et pour l'instant nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant nous vous ferons entendre le coup de gueule que nous avons poussé ce matin dans la matinale contre les agressions verbales et physiques à l'encontre des dentistes ça se passe partout en France et c'est malheureusement de manière exponentielle et l'éternel fiancée des français Véronique Jeannot sera avec nous on est vraiment très heureux de la voir Véronique Jeannot oui absolument Véronique Jeannot le saucisson au bon goût depuis 1971 vous présente Sud Radio Yappadage Catherine Bulli David Arthur bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Yappadage comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio avant de retrouver notre invité de la semaine l'irrésistible Véronique Jeannot je dis bien l'irrésistible je vous propose d'écouter le coup de gueule que Yappadage a poussé ce matin dans la matinale envers les agressions verbales et physiques à l'encontre des dentistes qui sévissent un peu partout en France il faut bien le dire en effet la pénurie de dentistes qui touche de nombreuses régions en France notamment dû au départ en retraite de nombreux dentistes qui ne sont pas remplacés le Covid évidemment est passé par là ça a favorisé la fermeture de nombreux cabinets pendant un certain laps de temps et fait grandir la rage des patients qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous violence physique parfois verbale surtout et parfois physique les dentistes et les secrétaires sont à bout bonjour Véronique Moulis bonjour alors Véronique Moulis vous êtes chirurgien dentiste à Cheville près d'Orléans c'est ça ? oui c'est bien ça et comme beaucoup de chirurgiens dentistes vous avez malheureusement un cabinet qui a dû faire face à certaines incivilités à certaines agressions verbales quels sont les arguments que vos patients mettent en avant ce qui a changé les étudiants on en a toujours eu ce qui a changé en fait c'est le profil des patients maintenant ce sont globalement des patients qui n'en peuvent plus d'attendre qui souffrent qui font des fois jusqu'à 30 cabinets pour obtenir un rendez-vous leur praticien est parti à la retraite leur cabinet a fermé pour d'autres raisons ils sont nouveaux dans la région et dans ces cas-là des fois ils errent comme ça depuis des mois voire parfois des années et des fois dans des situations d'urgence absolument terribles nous faisons de notre mieux pour les recevoir mais vous imaginez que nous ne pouvons malheureusement pas répondre à toutes les demandes quand il y a une urgence Véronique comment ça se passe ? c'est l'hôpital le plus proche ? comment fait-on une rage de dents ou un problème important ? alors le seul système qui existe en fait c'est le système de garde le dimanche et les jours fériés je sais par expérience que les appels se font par centaines et derrière les patients sont réorganisés enfin pardon ils sont réadressés en fait vers les praticiens de garde maintenant tous les patients ne sont pas pris parfois ils font jusqu'à 100 km pour trouver quelqu'un et une fois que l'urgence est réglée il faut derrière qu'ils retrouvent un cabinet qui les prenne en charge et ils repartent souvent dans les mêmes difficultés la même galère alors quitte des prothésistes parce que lorsque vous travaillez vous faites souvent appel évidemment à des prothésistes vous avez encore la possibilité de fournir ce type de soins combien il y a d'attente pour les personnes âgées par exemple qui ont besoin d'un appareil alors heureusement nous on est bien organisés avec des prothésistes réactifs mais les prothésistes se plaignent énormément en fait de la difficulté à trouver du personnel ils ont des départs sans arrêt ils nous rallongent les délais et des réparations des choses qu'on pouvait faire dans des délais relativement courts se rallongent et parfois on fait attendre les patients plusieurs mois plusieurs semaines selon la situation la difficulté en fait d'organisation pour répondre en fait aux demandes des patients est absolument réelle et pour nous chirurgiens dentistes mais aussi pour les laboratoires de prothèses qui sont soumis à rude épreuve bien sûr alors vous me disiez qu'effectivement ce manque de praticiens ne date pas d'hier ça fait une dizaine d'années que vous êtes dans cette situation et vous aviez avec vous un certain nombre de chirurgiens dentistes provenant de Roumanie du Portugal qui se sont installés pendant quelques temps et qui tentent à disparaître aussi alors je ne suis pas une spécialiste de ces questions démographiques mais j'ai souvent des retours m'indiquant qu'au bout de quelques années ils jettent l'éponge ils s'en vont alors où vont-ils ça on ne sait pas c'est vrai qu'à côté de chez moi il y avait une praticienne d'origine roumaine en fait à une quinzaine de kilomètres dans une région dans un coin assez rural et elle a arrêté il y a quelques mois pourquoi je ne sais pas en fait mais en tout cas ça fait en tout cas un praticien de moins pour prendre en charge les patients encore une fois bien sûr alors est-ce que le gouvernement en fait apporte un écho à cette détresse parce que finalement cette pénurie ne fait que grandir or si un chirurgien dentiste s'installe dans une région c'est pas comme un médecin qui vient avec sa table sa chaise qui peut faire un diagnostic et puis donner une prescription vous vous avez besoin d'un matériel très sophistiqué qui coûte très cher oui avec vraiment des difficultés techniques c'est-à-dire qu'un matériel qui s'est complexifié depuis quelques années avec des coûts qui ont réellement explosé et je ne peux pas critiquer en fait les aides qui ont été mises en place pour aider à l'installation de chirurgiens dentistes mais clairement elles sont totalement insuffisantes et décorrélées du coût réel d'un cabinet dentaire mais totalement décorrélées donc clairement ce n'est pas suffisamment motivant pour permettre l'installation de quelqu'un c'est sur d'autres critères que cela se fera alors quelles pourraient être les aides financières entre autres que le gouvernement pourrait mettre en place pour vous aider pour inciter de jeunes dentistes à venir s'installer déjà la première chose il faudrait que les pour nous alors ceci n'engage que moi et ce que nous pensons mais clairement il faudrait que l'aide soit je dirais corrélée au coût réel d'un cabinet dentaire mais aussi proposer peut-être des tutorats à des jeunes dans des régions je dirais désertifiées médicalement à des jeunes installés il y a tout un en fait les mesures elles sont elles sont nombreuses et nous les proposons depuis pas mal d'années mais souvent à la sortie elles ne sont pas à la hauteur de nos espérances donc elles ne sont jamais assez incitatives pour pousser ces jeunes diplômés à s'installer et pour qu'ils viennent en région désertifiée souvent c'est pour des raisons familiales parce qu'ils sont de la famille un conjoint etc c'est exceptionnellement pour d'autres motifs donc c'est vrai que soit les incitations sont réelles et très fortes et la profession a fait de nombreuses propositions soit ces incitations en fait sont modiques et ce n'est pas cela qui va changer des choses il est évidemment inconsolvable que des chirurgiens dentistes et des assistantes médicales souffrent d'incivilité et d'agressions verbales ou physiques par manque de praticiens ces professions sont vitales pour chacun d'entre nous et on sait qu'un manque d'hygiène dentaire peut déboucher malheureusement sur de nombreux problèmes de santé donc David en fait c'est un vrai problème de santé publique Sud Radio il n'y a pas d'âge et comme tous les dimanches sur Sud Radio pour conclure l'émission nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité aujourd'hui il s'agit de Véronique Jeannot qui vient de sortir le livre le présent est mon refuge chez XO édition 1 bien joli titre bonjour Véronique Jeannot bonjour bonjour alors Véronique on est vraiment très heureux de vous avoir dans il n'y a pas d'âge parce que le terme est fait pour vous tant avec votre regard pétillant et votre sourire ravageur le temps n'a aucune emprise sur vous j'ose le dire et de l'affirmer c'est vrai alors Véronique vous signez un livre qui est une invitation à méditer et à s'ouvrir au monde pourquoi ce livre et où nous emmène-t-il ? il nous emmène vers vers soi en fait parce que le présent de mon refuge il invite il invite effectivement les gens à s'ouvrir au monde parce que je trouve que cette société ce monde est devenu de plus en plus individualiste que tout ce qui s'est passé ces dernières années a séparé les gens plutôt que de les rapprocher et je suis je suis je dirais terrorisée c'est un grand mot mais en même temps je vois tellement l'humain se perdre dans les méandres d'une société qui nous éloigne de plus en plus que j'ai vraiment éprouvé le besoin d'écrire ce livre pour dire qu'on est à côté de nos pompes on vit une incohérence permanente et on marche sur la tête donc on est en train de vivre une vie qui n'a plus de sens donc je pense qu'il est grand grand temps de se rapprocher de rechercher le sens de la vie le sens de l'humain de ce pour quoi on est sur cette terre et pour ça je pense que ça passe par d'abord une méditation qui est un grand mot mais qui en fait est beaucoup plus c'est un mot vaste mais qui est beaucoup plus facile que l'idée qu'on s'en fait qui est d'être simplement présent présent à son présent présent au moment que l'on vit présent à soi pour s'entendre pour écouter comment on raisonne dans des situations qui sont quelquefois perturbantes mais qu'on ne prend pas le temps d'écouter alors que c'est à résoudre ça veut dire ah qu'est-ce qui se passe là je résous j'essaye de résoudre parce qu'on est là pour ça en fait mais pour ça il faut prendre du temps il faut arrêter d'être dans ce cycle infernal qu'on nous impose en permanence c'est pas pour rien qu'il y a autant de burn-out et de gens qui sont mal dans leur peau et tout ça on dit qu'il essaye d'expliquer et de résoudre et c'est vrai qu'on n'est pas étonné en fait que ces messages viennent de vous parce que depuis les premiers numéros de Pause Café où vous êtes déjà très à l'écoute des autres vous avez déjà cette douceur donc on n'est pas étonné que ce livre en fait ce soit vous qui l'ayez écrit est-ce que est-ce que parmi vos passions aujourd'hui la relation avec l'autre c'est quelque chose d'important je ne peux pas dire ça c'est une passion parce que c'est on va dire c'est quelque chose de très important pour moi qui a toujours été qui fait partie de ma vie mais on vit avec les autres moi je ne vis pas dans ma tour d'ivoire je n'ai jamais vécu dans ma tour d'ivoire et la notoriété m'a donné en fait beaucoup plus de facilité pour aller vers l'autre et le travail que j'ai pu faire sur moi m'a aussi aidé à aller beaucoup plus facilement vers les autres donc c'est devenu on va dire ça fait partie de mon ADN oui alors justement vous êtes une femme de coeur et de tendresse on l'entend à l'instant quelle est la chose la plus importante que vous ayez transmise à votre fille et puis j'aimerais aussi savoir la chose que vous n'avez pas encore réussi à lui transmettre mais vous avez bon espoir ah mais je ne sais pas comment c'est compliqué on ne peut pas répondre à cette question une fois comme ça ce qui est important quand on essaye de transmettre quelque chose à son enfant c'est d'abord d'être son modèle c'est à dire de transmettre quelque chose qu'on applique et je pense que d'appliquer les choses sans les dire c'est presque plus fort que de les dire parce que ça c'est une chose parce que j'ai remarqué quand même quand les parents disent quelque chose aux enfants bizarrement il ne les entend pas il les entendra de quelqu'un d'étranger d'un ami ou de quelqu'un d'autre donc simplement d'être en accord avec ce qu'on dit et c'est déjà je pense que c'est la première étape et voilà nous on a une émission c'est ce que je pense et c'est le plus dur d'être en accord avec ce qu'on dit être congruent nous on a une émission qui s'appelle il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour être heureux il n'y a pas d'âge pour être jeune vous vous êtes éternellement jeune c'est vrai dans le coeur des français et nous quand on pense à vous on vous voit toujours aussi belle toujours aussi jeune est-ce que vous diriez aux gens qu'effectivement quand on va vers la méditation la respiration quand on essaye de prendre soin de soi des autres est-ce que ça fait partie aussi de la jeunesse ça nous permet de rester jeune aussi mais évidemment parce que ça d'abord on prend des rides forcément mais au moins on prend des rides d'expression et pas des rides d'amertume on prend des rides du sourire au lieu de prendre celle de la la tristesse ou de l'aigreur c'est pas pareil sur un visage quand on a l'habitude de sourire il se passe autre chose sur un visage et une autre lumière la peur fait qu'on se renferme donc un visage qui se renferme ça se voit tout de suite et c'est triste et je pense qu'il faut vraiment aller vers l'ouverture aller vers l'autre mais ça commence par aller vers soi pour savoir pourquoi on a des réponses qui nous manquent il faut aller chercher ces réponses-là il faut aller chercher pourquoi on ne peut pas s'ouvrir aux autres aussi je pense qu'on peut résoudre ce problème qu'en allant vers la connaissance profonde de soi avec ses plus et ses moins les identifier et puis savoir qui on est et qui on présente à l'autre aussi et quand on va vers quelqu'un vers un compagnon une compagne c'est aussi savoir aussi qui on amène qui on propose à l'autre réellement et puis être soi réellement pas attendre de l'autre son bonheur parce que si on l'attend de l'autre on aura forcément des déceptions c'est en ayant résolu nos problèmes nos questionnements qu'on saura réellement être deux de façon beaucoup plus constructive et bien écoutez merci beaucoup Véronique Jeannot parce que il y a une chose il y a une chose aussi je pense que s'émerveiller est quelque chose qu'on oublie de faire c'est tellement vrai s'émerveiller devant le moindre petit détail de la vie c'est tellement important on s'accorde plus le droit de rêver on réserve ça aux enfants les contes existent aussi pour les adultes et il faut les lire et les chansons il faut les entendre il faut grappiller chaque petit morceau de joie et d'émerveillement et bien écoutez merci beaucoup Véronique merci beaucoup merci beaucoup et je le redis dans l'époque anxiogène que nous vivons le livre de Véronique Jeannot le présent et mon refuge aux éditions XO éditions c'est du bien et bien c'est un manifeste pour mieux vivre en harmonie et il devrait être remboursé par la sécurité sociale voilà donc non non vraiment allez lire ce livre il y a plein de choses qui sont dedans et le connais-toi toi-même et bien la réponse de ce connais-toi toi-même est dans ce livre merci Véronique à très bientôt à bientôt au revoir et bien écoutez merci à tous de nous avoir suivis et avec Catherine nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio on se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry et pour le reste bonne semaine mon cher David et bon dimanche Sud Radio Sud Radio il n'y a pas d'âge avec Cochonou le saucisson au bon goût depuis 1971 au chaud nous un petit bout de chez nous Sous-titrage Société Radio